Est-ce que vous saviez que c'était la France le premier pied occidental à avoir attaqué la Corée ? Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 1866. Pour comprendre les raisons de cette attaque, c'est important de resituer le pays dans le contexte et la géopolitique mondiale à cette époque. La Corée dans son histoire et pendant longtemps a suivi le courant bouddhiste, mais à partir de 1392 jusqu'en 1910, la Corée va entrer dans la dynastie Joseon qui elle va plutôt suivre l'idéologie, la philosophie confucianisme. Alors il faut déjà savoir et comprendre ce que c'est le confucianisme, c'est pas vraiment une religion, c'est plus une philosophie ou un code moral qui va placer l'être humain, l'homme, au centre plutôt que tout ce qui va être céleste, c'est-à-dire plutôt que les dieux. Donc il n'y aura pas de dieux, mais il y aura plutôt l'humain. Dans le confucianisme, la famille c'est très important avec le respect des anciens et des ancêtres. On met un point d'honneur à l'éducation et à la connaissance. D'ailleurs l'honneur et la vertu en sont les valeurs principales. L'obéissance et le respect sont très importants comme je le disais, avec des droits et des devoirs entre les hommes, suivant leur âge, leur position. J'ai trouvé une phrase qui résume plutôt bien la pensée du confucianisme, c'est l'art de vivre avec ses semblables, fondé sur la maîtrise de soi et sur la piété familiale. Le confucianisme a perduré et évolué pendant toute la dynastie de Joseon, donc pendant plus de 600 ans. Et au fur et à mesure du temps, il y a quand même des courants de pensée différents qui ont émergé, et donc il y a eu quelques conflits qui ont commencé à apparaître entre les différentes écoles confuciennes. En plus de ça, à cette période, on a les pays occidentaux qui commencent à vouloir commercer avec toute la planète, qui sont déjà en Chine, au Japon, et qui voudraient bien commercer avec la Corée. Mais la Corée est ce qu'on appelle, à cette époque, elle était surnommée le royaume ermite, parce qu'elle ne veut absolument aucun contact avec l'étranger. Elle fait quelques... voilà, elle commerce un petit peu avec la Chine, un petit peu avec le Japon en passant par l'île de Tsushima, c'est une île qui est entre les deux pays, mais pas plus, elle ne veut pas s'ouvrir aux autres pays du monde. C'est de là que vient son surnom, le royaume ermite. Du coup, pour tenter une percée dans la Corée, les Français vont envoyer, au milieu du 19e siècle, en 1840, des missionnaires chrétiens pour prêcher la bonne parole, enfin pour prêcher, et essayer de convertir des Coréens au christianisme et de les rallier à leur idée, et à la pensée occidentale. En 1864, il y a 12 prêtres français en Corée, et déjà plus de 20 000 fidèles coréens convertis. Jusqu'à là, la cour coréenne, qui avait entendu parler quand même de ce mouvement qui était en train de naître un petit peu en Corée, va fermer les yeux, puisqu'en plus, ils ne savent pas où sont tous les prêtres, puisque les prêtres étaient tous rentrés furtivement en Corée, donc ils se cachent. Mais par contre, les choses vont changer en 1866, quand ils vont réussir à mettre la main sur le chef de l'église catholique en Corée, le prêtre Siméon François Berneux. Suite à ça, ils vont torturer et exécuter le prêtre français, ils vont partir à la chasse des autres prêtres, et des fidèles coréens aussi, qu'ils vont éliminer, donc ils vont éliminer plusieurs milliers de Coréens convertis. Il y a un seul missionnaire qui va réussir à s'en sortir et à rejoindre la Chine, où là-bas, il va retrouver le commandant de l'escadron français d'extrême-orient, le contre-amiral Pierre Gustave Rose. À ce moment-là de l'histoire, les Français sont bien présents en Chine avec pas mal de forces armées, et ce que va faire le contre-amiral Pierre Gustave Rose, c'est qu'il va vouloir mener une expédition punitive envers la Corée, de façon à asseoir leur autorité dans toute cette partie du globe, parce qu'il y a des violences croissantes envers les occidentaux et les missionnaires, donc pour montrer que si on s'en prend aux missionnaires, voilà, on sera puni, et se faire respecter, il ne veut pas laisser passer ça, et il va vouloir faire quelque chose de choc contre la Corée. Et c'est le 11 octobre 1866 qui va partir pour son expédition, qui compte 7 bateaux de guerre, à peu près 800 hommes, dont 300 fusillés. Il ne peut pas naviguer jusqu'à Séoul par le fleuve Han, puisque les eaux sont un peu trop dangereuses et pas assez profondes, donc sa stratégie va consister à se poser sur l'île de Ganguado, qui est juste à l'entrée du fleuve Han, de façon à bloquer l'entrée du fleuve et à imposer comme ça ses demandes de réparation envers la cour de Corée. Le 16 octobre, il arrive sur l'île de Ganguado où il fait son débarquement, il arrive à occuper le fort qui contrôle l'entrée de la rivière, et même occuper la ville principale de Ganguado. Il va alors essayer de contacter Séoul à plusieurs reprises pour leur demander des comptes et essayer de négocier, mais Séoul ne répondra jamais à tous ces messages. Du coup, le 26 octobre, il va tenter un débarquement sur le continent, qui va se solder par un échec, puisqu'entre-temps, les Coréens ont commencé à s'organiser pour essayer de résister, de repousser les Français. Il aurait essayé d'envoyer des messages à Séoul, mais qui vont encore rester sans réponse. Donc là, le 7 novembre, il se dit « Ok, c'est bon, là on y va, on va attaquer cette fois-ci, ça va passer ». Et le 7 novembre, pareil, il essaie de retourner sur le continent, mais c'est encore un échec, il ne peut pas, la défense en face est trop solide, puisque quand même, il part avec 800 hommes. En face, il y a un pays entier, il ne peut pas trop rivaliser, il commence à être plusieurs milliers en face, donc il rebrousse chemin. Deux jours après, donc le 9 novembre, il va essayer d'attaquer le sud de l'île dans laquelle il est, de façon à pouvoir se donner une autre entrée sur le continent. Mais là, même au sud de l'île, il va se faire repousser, les Coréens, ils ont mis trop de défense, là il ne peut plus avancer nulle part. Et c'est le 12 novembre, en voyant que l'armée coréenne se renforce un peu de partout, et qu'il ne pourra pas aller plus loin de toute façon, que le contre-amiral Rose va décider d'abandonner la mission et de rentrer en Chine. Au final, du côté français, cette expédition aura coûté la vie à 3 soldats, et aura fait 35 blessés. Du côté coréen, on ne connaît pas trop le nombre, mais ce n'est pas un grand nombre non plus, ce n'était pas une grande guerre, c'était juste une petite expédition. Mais dans son départ, et c'est là qu'on va arriver au cœur du problème moderne, c'est qu'il a pillé tout ce qu'il pouvait sur l'île avant de partir, et il a aussi détruit tous les bâtiments gouvernementaux qui s'y trouvaient. Il est parti avec des milliers d'armes qu'il a récupérées, des lingots d'argent, des caisses d'or, des objets précieux en jade, en lac, des peintures, et surtout des manuscrits royaux. Puisqu'en fait, sur l'île où il était, avait été construit en 1776 la Bibliothèque Royale, qui abritait plein d'archives et de livres royaux, dont les chroniques de la cour de Joseon, qui sont un petit peu des archives où tout ce qui se passait à la cour était énuméré, donc d'un point de vue historique, ça a une très grande valeur pour les coréens, il y a vraiment tout ce qui se passait à l'époque, c'est raconté dans ses livres. Mais bon, lui, il a récupéré ça, on ne savait pas trop ce que c'était, et ça a été stocké à la Bibliothèque Nationale de France et un peu tombé dans l'oubli. Jusqu'en 1975, où un bibliothécaire coréen est tombé par hasard sur ses livres, à la Bibliothèque Nationale de France, en faisant des recherches dans les archives. Donc là, ça a été un gros événement où la Corée retrouvait un de ses trésors historiques, donc c'était très important pour les coréens de récupérer, de pouvoir récupérer ses livres. Donc en 1992, ils ont fait une demande pour récupérer ses livres qui a été rejetée, puisqu'en fait, il y a une loi en France qui dit que tout ce qui est trésors archéologiques, dans tout ce qui est bibliothèques ou musées, n'a pas le droit de quitter le territoire français, on n'a pas le droit de le redonner. Cette loi est là pour protéger un petit peu tous les trésors qu'il y a en France, de façon à ce que si un président ou n'importe qui décidait un jour de rendre tous les trésors qu'on a à droite à gauche, il ne pourrait pas le faire, tout simplement, parce qu'il y a cette loi qui protège les trésors qu'il y a en France. Donc là, ça a fait un petit peu, même beaucoup, polémique à cette époque, parce que, voilà, pour la France, c'était vraiment pas grand-chose ces livres, comparé à tous les autres trésors qu'elle a, alors que pour la Corée, c'était quelque chose de très important de pouvoir retrouver ses livres. Mais l'histoire va se terminer plutôt bien, puisqu'en 2010, ils vont trouver une petite combine pour pouvoir rendre les livres à la Corée du Sud. C'est le président Nicolas Sarkozy qui va ordonner le renvoi des livres, sous forme de prêt, en fait. Donc, sous forme de prêt de contrat de 5 ans, tous les livres ont été renvoyés en Corée du Sud, donc c'est un prêt qui doit être renouvelé tous les 5 ans. Donc, voilà, quand les Coréens ont reçu leur livre, voilà, il y a une petite cérémonie et tout, ils étaient très contents. Ils ont pu étudier, bah, tous les écrits et tout, donc c'était vraiment... C'est vraiment un gros truc ici, tu vois, donc... Et voilà, ça a été vraiment un petit conflit. Bah, déjà, les Français, les premiers à avoir attaqué, ensuite, ils gardent ça, ensuite, ils veulent pas le rendre. Donc, voilà, c'était vraiment les petits conflits qu'il y a eu entre la France et la Corée, la petite histoire qu'il y a eu entre ces deux pays. J'espère que cette vidéo d'histoire vous a plu. Si le format histoire et apprendre des choses en un court laps de temps comme ça, ça vous plaît, j'ai fait deux autres vidéos d'histoire sur la chaîne sur la Corée. Il y en a un qui explique pourquoi la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui explique la guerre de Corée et pourquoi le pays s'est divisé en deux. Et j'en ai fait une autre qui est très intéressante, qui parle de comment la Corée est passée d'un des pays les plus pauvres du monde à, maintenant, une des superpuissances que l'on connaît. Voilà, je vous mets les liens dans la description de ces deux vidéos. Dans tous les cas, si vous êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner puisqu'on se retrouve tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne et avoir plus de contenu, vous savez que vous pouvez rejoindre l'espace membres, l'espace VIP de la chaîne en cliquant sur le petit bouton membre, devenir membre, à côté du bouton s'abonner. Et avec ça, moi, je vous fais des lives toutes les semaines, des lives privés, où on est en petit comité, donc on peut échanger beaucoup plus facilement, voilà, où on interagit tous ensemble. Ou alors des lives, on part en exploration quelque part, ou alors des lives tranquilles à la maison où on papote. Dans tous les cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis hasta la vista. Sous-titrage ST' 501